Salut tout le monde c'est Soleil Alan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato de la semaine. Il y a eu quelques dernières informations qui sont sorties mais je vais également vous donner tous les roasters qui sont attendus pour la saison prochaine. Il y a encore certains joueurs qui sont pas sûrs à 100% mais je vais quand même les considérer et je referai une vidéo au cas où il y a un changement majeur, par exemple un joueur qui est changé avec un autre ou quoi. Je pense que je referai une vidéo dans ce genre de situation. En tout cas on est parti, c'est peut-être le dernier épisode des coulisses Mercato. En commençant LFL avec BDS Academy qui était la dernière équipe de LFL à qui il manquait un joueur en midlane. Beaucoup de sources considèrent que ce serait Riker qui resterait au poste de midlane la saison prochaine. On pouvait s'attendre à ce que Mercato en LFL s'arrête là mais non. En effet Aegis va finalement changer de jungler. Adieu El Ramir et bienvenue Ryuzaki. Mis à part ces deux équipes de LFL, toutes les autres équipes avaient déjà lock leur roster. C'est le cas de Game World avec Pride, Zixi, Peng, Mathias et Steelback. De Bekarog avec Howling, 113, Checolad, Onsumday et Antera. De Team Geo avec Lot, Bukada, Sixten, Jésus et Prime. De Team du Sud avec SLT, Tinks, Febiven, Koldra et Honor. De Vitality B avec Naknako, Selfmade, Chayek, Joppa et Sten. De Solari avec Kryze, Ekas, Decay, Inax et Myrtus. De Gentlemates avec Ragnar, White, Ekka, Bao et Kamilius. Et enfin de KC Academy avec Mainter, Linsas, Vladi, Kalist et Fleshy. On fera une tier liste détaillée la semaine prochaine de toutes les équipes de LFL. Je pense que ça peut être vraiment vraiment intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas passons à la LEC avec Koi qui redevient officiellement Rogue. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, je vous mets la vidéo dans le petit i là-haut. Donc je vais pas vous détailler. Mais voilà, après le départ d'e-bye, Koi redevient Rogue. Commençons avec SK Gaming qui garderait Irrelevant en top lane. En effet, il est encore signé avec l'équipe jusqu'en 2024. Donc il devrait rester en top lane à côté de ses camarades. Rogue, anciennement Koi, du coup garderait Zyganda qui est sous contrat jusqu'en 2025. Et l'ADC Comp encore sous contrat jusqu'en 2024. Pareil pour Team Eretix qui garderait Yankos en jungle et Flakhead en ADC. Les deux sont encore sous contrat jusqu'en 2024. Et passons maintenant à Fnatic. Et après le recrutement de June la semaine dernière, tout le reste de l'équipe devrait rester pour la saison prochaine. En effet, Oskarinin, Razork et Humanoid sont encore sous contrat jusqu'en 2024. Et Noah est encore sous contrat jusqu'en 2025. Pareil pour BDS qui devrait garder quasiment l'intégralité de son roster avec Adam, Cheo, Nuke et Labrov. Mais BDS recrute un nouvel ADC en la présence de Ice, le coréen en provenance de Zero Tenacity. Enfin passons à la dernière équipe qui est la Kermin Corp avec le prolongement de Sakun. Et la quasi-certitude que Cabochard jouera pour l'équipe la saison prochaine en LEC. Enfin, 4 rosters étaient déjà complétés en LEC. C'est le cas de Excel avec Odoamne, Peach, Jackiz, Patrick et Ina. De Mad Lions avec Mirwin, Elioia, Frescovi, Supa et Alvaro. De Team Vitality avec Photon, Daglas, VTO, Karzy et Illisang. Et de G2 eSport avec leur ancien roster, Broken Blade, Yike, Caps, Ansama et Miliks. Bon c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous ceux qui l'ont suivi. Merci à tous ceux qui prennent le temps de like, de commenter, de s'abonner. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Même si le mercato est quasiment fini, on va pas s'arrêter là. On va certainement faire quelques tierlists des équipes de LFL et de LEC. Et certainement continuer de parler d'actualité sur League of Legends, j'aime bien ça. Donc pourquoi pas vous faire des petits résumés la saison prochaine. En tout cas moi je vous laisse, c'était Soleil Alain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501